Chers compatriotes, chers camarades, voici bientôt deux mois que le Parti démocratique gabonais observe, avec une attention toute particulière, l'agitation orchestrée par certains acteurs politiques et sociaux. Cette agitation, liée à des diverses revendications, a en toile de fond l'indisponibilité temporaire du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bungo Ndimba, désormais en convalescence au Maroc, après son hospitalisation à Riyad, en Arabie saoudite. Pelle-mêle, ces acteurs politiques et sociaux crient au coup d'État constitutionnel. Appel à la grève générale, à la démission de Mme Marie-Madeleine Morantzou, présidente de la Cour constitutionnelle, et à la prise de pouvoir par la force. Le Parti démocratique gabonais considère qu'une ligne rouge a été franchie samedi 15 décembre 2018. Jean Ping, ses compagnons et leurs partisans, ont abaissé le débat politique à travers un discours tranché et offensif pour galvaniser désespérément leurs troupes qui ne croient plus en eux. Malgré son discours appelant au rassemblement le 3 décembre dernier, Jean Ping, en 24 jours seulement, a radicalisé ce discours sur une tonalité méprisable et irrespectueuse de nos institutions. Il livre le peuple à la rue. Dans un discours de haine, d'antipathie et d'animosité à l'endroit du distingué camarade président, son excellence, Ali Bongo Ndimba, Jean Ping montre encore une fois de plus son décalage, voire sa totale rupture avec la démocratie. Le registre des mots haineux, hostiles, malveillants et violents, prononcés par l'intéressé, a à nouveau montré à la communauté nationale et internationale le contenu réel de son programme politique basé uniquement sur la violence, la brutalité, l'agressivité et la virulence, mettant ainsi en danger la longue construction de notre unité nationale et de la paix dans notre pays, le Gabon. C'est dire combien notre conscience individuelle et collective est interpellée. Les uns et les autres, nous devons chacun prendre nos responsabilités face à la nation et à l'histoire en rejetant ces discours haineux. Chers camarades, chers compatriotes, depuis maintenant deux ans, en effet, désespérés et inconsolables, isolés et délaissés par bon nombre de compatriotes ne partageant plus ces sous-valeurs de violence et de haine, Jean Ping et ses compagnons viennent de faire une nouvelle trouvaille politicienne baptisée la confrontation. Considérés par les membres de cette coalition depuis samedi 15 décembre 2018 comme nouveau trait de génie politicien avec ce concept violent, à savoir la confrontation, Jean Ping porte là, à des extrémités, en invitant les Gabonais à s'affronter et à se faire face. Les Gabonais n'ont pas besoin de violence les uns contre les autres, de brutalité les uns contre les autres. De criauté les uns contre les autres et d'agressivité les uns contre les autres. Les Gabonais ont plutôt besoin, comme c'est le cas depuis des décennies, de paix, de concorde et d'unité nationale. C'est pour coller à ses aspirations de paix, de concorde et d'unité nationale que le Parti démocratique gabonais appelle les populations à plus de vigilance et de prévoyance, de méviance et de prudence face à l'appel de Jean Ping et ses compagnons qui, à l'évidence, ne se connaissent plus et ne se possèdent plus car possédés par le diable et à soiffer le pouvoir. L'idée chimérique et le fantasme qui pousse Jean Ping et ses compagnons à croire que les Gabonais vont se laisser manipuler par leur illusion ne reste qu'un simple mirage. Pour leur gouverne, le Gabon dispose d'un président de la République réélu en 2016 en la personne du distingué camarade président, son Excellence Ali Bungou Ndimba. Pour leur gouverne, le Gabon dispose également d'institutions fortes et stables qui fonctionnent normalement. Pour leur gouverne, le peuple gabonais est épris de paix, de concorde et d'unité nationale. Aussi, le Parti démocratique gabonais, fidèle à ses idéaux reçus en héritage de ses pères fondateurs, condamne fermement cette énième sortie de Jean Ping et compagnie et réaffirme son attachement à l'unité nationale, à la défense de la paix et aux dialogues qui sont les gages de stabilité pour tout pays organisé. Chers compatriotes, chers camarades, sur un tout autre plan, c'est avec une grande surprise et beaucoup d'indignation que le Parti démocratique gabonais a pris connaissance des propos prétendument tenus par l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, M. Laurent Bagbo, à l'endroit du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba. En effet, en des termes particulièrement désobligeants que la décence nous commande de ne pas reprendre ici, celui-ci s'en est pris violemment au président de la République, Ali Bongo Ndimba, sans que rien ne vienne justifier cette soudaine animosité. On devrait s'attendre, en effet, à une certaine retenue de la part d'un ancien chef d'État en dépit des vicissitudes qu'il rencontre depuis sept ans à la CPI, Cour pénale internationale et des graves accusations qui pèsent sur lui. Qu'il en vienne apporter atteinte à l'honorabilité du président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ndimba, dénote de sa part une indignité à se prévaloir de la qualité d'ancien président de la République, ce qui nous l'honore point. Étant coutumier de ce genre de propos sans fondement, à l'endroit d'autres chefs d'État africains, M. Laurent Bagbo, ignorant assurément toute vérité gabonaise, toute évidence gabonaise, toutes les actitudes gabonaises, a fait preuve là de légèreté et d'inconsistance dans ses propos. Déconnecté depuis plusieurs années de la réalité de l'Afrique en général et du Gabon en particulier, il croit que ses expressions imaginaires, fantaisistes et illusoires constituent une réalité pour les Gabonais. Contrairement à son affabulation que lui seul considère comme pseudo-réalité, pour les Gabonais dans leur ensemble, le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ndimba, est leur chef de l'État et il est apprécié des Gabonaises et des Gabonais. Le parti démocratique gabonais se félicite des bonnes relations qui lient les deux peuples ivoiriens et gabonais et écartent toute implication des autorités actuelles de ce pays dans les propos prétendument tenus par M. Laurent Bagbo. Il est donc vivement temps que M. Laurent Bagbo, tout comme M. Jean Ping, en raison des ambitions qu'il nourrisse, l'un de revenir au pouvoir, l'autre d'arriver au pouvoir un jour s'émancipe de leur mentalité d'agitateur. Le parti démocratique gabonais invite ses militantes et militants et l'ensemble des Gabonais épris de paix, où qu'ils se trouvent, à redoubler de vigilance et à rester ferme dans la défense de nos idéaux de paix et de patriotisme en n'accédant pas à la provocation d'où qu'elles viennent. Car, comme nous le répètent souvent, le président de la République, chef de l'État, son Excellence, Ali Bongo Ndimba, nous n'avons pas un autre pays de rechange. Enfin, assemblés autour des pensées positives, constantes, à l'endroit du distingué camarade président, son Excellence, Ali Bongo Ndimba, l'ensemble des compatriotes, des militantes et militants du Parti démocratique gabonais réitèrent leurs voeux d'une parfaite convalescence et un propre rétablissement au distingué camarade président, son Excellence, Ali Bongo Ndimba. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada